Générique Bernard, on termine avec AXA, le deuxième assureur mondial, enregistre une performance annuelle de plus 36% sur son cours. Oui, et AXA nous a lancé un nouveau signal à l'achat, un signal assez remarquable le 29 octobre. C'est une stratégie assez classique de cassure après une phase où les prix vont être mis en phase de range. On a eu cette cassure avec une hausse de volatilité, hausse du volume, là aussi je vous en parle suffisamment souvent. Depuis que l'ancienne résistance a été franchie, on voit qu'il y a eu une accélération, et là depuis 5-6 séances, on a une accélération, enfin on a une phase de correction dans le calme. Voilà, il faut considérer que la valeur AXA est rentrée dans une nouvelle phase de dynamique haussière. Tout retour, tout repli sur les 24,50€, qui est en fait la base de l'accélération qu'elle a connue le 29 octobre, serait plutôt une opportunité pour regarder pour des achats éventuels. L'invalidation de ce mouvement haussier en cours serait avec un retour sous les 23,20€. Donc les niveaux sont clairs, et ça c'est ce qu'on aime lorsqu'on est un trader, c'est savoir si on a raison ou si on a tort, et si on a tort, savoir dire je coupe. Voilà, donc je suis positif sur la valeur tant qu'elle reste au-delà des 24,50€. J'invalide sous les 23,20€, et ce matin il y a Morgan Stanley Sauvereur qui augmente son niveau de prix qui était à 26 vers les 27€. C'est effectivement un niveau de prix qui semble assez raisonnable vu la dynamique actuelle, et je rappellerai que AXA est en plus une valeur de rendement, puisque son dividende rapporte près de 6%. Bref, on est positif sur le titre tant que l'action reste au-delà des 23,20€.